Musique Alors l'actualité est forte du moment, c'est comme notre distillerie, donc on est en train de... Distillerie de whisky ! Exactement, donc on est en train de fabriquer nos tout premiers batchs de whisky qui sont en train de vieillir en fût de chêne français, notamment de Pouillet Fussé, de Conrayeux, on utilise des malts tourbés ou des malts non tourbés, donc un avenir très riche et sans limite. Sachant qu'il faut attendre 3 ans pour que le divin hectare puisse s'appeler whisky. Exactement, on ne pourra pas utiliser l'appellation whisky avant, mais ça ne fait pas partie de nos stratégies, on souhaite un produit très qualitatif, donc on attendra 3, 5, voire 7 ans pour avoir le meilleur des whisky. L'actualité vous en touchiez deux mots tout à l'heure, l'ouverture à Vienne, concrètement vous avez une lettre un peu plus précise ? On devrait ouvrir vers le 21 avril, donc sous forme de franchise, un établissement pour être précis situé à Saint-Romain-en-Galle, donc à proximité du musée archéologique. Très bien, ça va être des bières archéologiques ? Non, sans doute pas ! On s'inspirera comme toujours de l'histoire de la bière, mais des bières tout à fait modernes. Alors dans les bières modernes, dernière nouveauté et pas des moindres, votre dernier bébé s'appelle Nin Casinoir, quelques mots ? Oui, donc notre bière noire qui est l'emblème de Lyon, car bière historique du 18e siècle et connue dans toute la France à Lyon, donc bière très maltaise, très foncée, de spécialité et pour laquelle on a obtenu un World Beer Award au concours le plus important de la bière en 2015. Et à quel endroit ce concours ? Il a lieu à la fois à Londres et à Los Angeles. Congratulations ! Thank you ! Pierre-François, le mot de la fin, F-I-M, on parle de bière, on parle de biérologie, mais on parle également, si ce n'est de gastronomie, du moins de restauration dans vos établissements ? Tout à fait, et on a avant tout des lieux de convivialité où on peut venir boire une bonne bière, manger un burger et regarder un concert, mais on peut aussi prendre une bière pour la cuisiner, l'accorder avec un mai, plein de possibilités. L'Inkazi fait toujours dans la musique ? Énormément, bien sûr, on a énormément de dates cette année. Découvreur de talent aussi ? Toujours, où on produit des artistes qui émergent, ça fait partie de notre ADN et on insiste de plus en plus. Pierre-François Sialdella, merci, bel appétit, on a vu, belle soif avec modération, parce que même si la bière ne titre pas beaucoup, c'est quand même de l'alcool, donc il faut être raisonnable. Et puis n'oubliez pas que la bière permet également de très très belles associations, mais et vins, chez vous, avec des desserts, des bières blanches, avec des fruits de mer, des produits halieutiques. Donc vous avez à cet instant précis, Pierre-François, une idée d'association entre l'une de vos bières et un mai ? Par exemple, la bière noire se marie très bien avec une bonne fourme d'ambert, l'association bière et fromage étant évidente et divine. On a des senteurs de cacao, on peut peut-être même faire un chocolat, un entremet chocolat derrière. Exactement, gâteau au chocolat, ou un même gâteau fruit rouge qui marche très bien avec le chocolat, forcément. Pierre-François, merci, et puis vive Ninkazi. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501